Sous-titrage MFP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, peut-on dire que l'hôpital était organisé autour de cinq services ? Un service de médecine générale, un service d'obstétrique, où on pouvait notamment pratiquer les accouchements, un service de production de médicaments, le service étant divisé entre le service de production des médicaments traditionnels et des médicaments modernes, le service qui s'occupait de cuisine et le service qui s'occupait de la formation. Est-ce que cette organisation correspond à ce qui était en place à l'hôpital de Tramcock ? Et est-ce qu'on peut dire que vous supervisiez chacun de ces services ? Ou bien est-ce qu'il y avait des services dont vous n'aviez pas la charge ? Or were you not in charge of some of these departments ? Pour les cinq départements, Je faisais partie de l'équipe de direction avec le chef. Vous avez dit, par exemple, hier, qu'on pratiquait des césariennes à l'hôpital. Qui pratiquait des césariennes à l'hôpital dont vous étiez le directeur ? Qui était-ce qui était-ce dans l'hôpital ? vous êtes en train de faire. Le césarien qu'on a parlé d'hier n'était pas pratiqué dans le district en fait des opérations nées étaient pratiquées à l'hôpital de secteur par des spécialistes. Est-ce que vous-même vous pratiquiez des accouchements ? Et qu'est-ce qui se passait en cas d'urgence ? Et qu'est-ce qui se passait en cas d'urgence ? Pour les accouchements, si mon personnel médical ne pouvait pas s'en changer, alors je donnais un coup de main. Vous étiez responsable de la formation de votre personnel ? Est-ce que c'était une formation médicale et une formation politique ? Et était-ce que c'était une formation médicale et une formation politique ? Je suis en charge de la formation médicale et pour la formation politique, c'était la femme chef de l'hôpital qui en était responsable. Qui était responsable du recrutement du personnel ? Est-ce que c'était au niveau de l'hôpital ? Est-ce que c'était au niveau du secteur, au niveau du secteur, au niveau de la zone ? Qui était responsable ? Qui était responsable ? Qui était responsable de recrutement de l'hôpital ? Qu'est-ce qui était responsable ? En fait, le personnel était envoyé par le chef du district. Par exemple, le chef du district pouvait envoyer une lettre demandant à ce que nous accueillons une femme dans notre personnel et que nous la fournions. Vous nous avez dit hier que la majorité du personnel était un personnel féminin. Et j'ai lu également que l'Ankar ne faisait pas confiance aux personnes qui avaient fait des études supérieures. L'Ankar privilégiait les femmes paysannes parce qu'elles n'étaient pas allées à l'école comme les autres, parce qu'elles étaient trop occupées à travailler pour la Révolution. Est-ce que c'est la ligne qui était suivie pour recruter du personnel à l'hôpital ? Est-ce qu'on privilégié les femmes et est-ce qu'on privilégié les femmes originaires des classes paysannes et éventuellement des classes paysannes les plus pauvres ? Oui, c'était le cas. Quand un staff est envoyé à l'hôpital, le statut de ce staff était dans une classe paysannes pauvres. Vous-même, vous avez dit ceci. L'Ankar ne voulait pas choisir des personnes trop éduquées qui auraient pu le trahir plus facilement. Les intellectuels auraient pu trahir parce qu'ils savent réfléchir. Moi, je comprenais les procédés du régime et je faisais attention à ne pas tomber dans l'erreur. Alors, c'est à la cote D313-1.2.409, ERN en français 00808636 à 37. Est-ce que vous confirmez ce que je viens de lire ? Oui, c'est correct. Quel âge avaient les jeunes femmes ou les jeunes enfants quand vous envoyez comme personnel pour travailler à l'hôpital ? Quel âge avaient toutes les personnes ? La female staff actually was even at 13 years old. It ranged from 13 to 15 to 17. And after the status of a widow with two or three children, they were sent in through the hospital. However, some widers, as I mentioned, they actually all died. Certaines de ces veuves sont mortes. Ces enfants, parce qu'à 13 ans, on va encore dire que ce sont des enfants. Est-ce qu'ils savaient lire ? Alors, ces enfants connaissent les parents néう commenter. Est-ce qu'ils unboxing et les réseaux sociaux ? Non, ils ont essayé une formation, n." No, elles ne sont pas. Non. Les jeunes femmes ne voulaient pas étudier. Elles étudiaient de leur côté, mais ensuite, elles ont arrêté, donc elles ne savaient pas vraiment lire. Et même pour les femmes, les femmes, plus mûres, elles non plus ne savaient pas lire. Quelles étaient leurs attributions ? Est-ce qu'elles effectuaient des piqûres ? Est-ce qu'elles effectuaient des injections ? Et à quels médicaments avaient-elles accès ? Et à quel type de médecine a-t-elle accès ? Pour les jeunes femmes, ils ont été involvés avec l'injection. Pour les jeunes femmes, elles ne faisaient pas d'injections de piqûres. Leur principal travail était de nettoyer les seringues, les aiguilles notamment. Et pour les femmes plus âgées, appartenant aux personnes médicales, elles s'occupaient des injections et des vaccins. Mais en général, elles me demandaient des conseils pour vérifier son état, je leur disais alors si elles pouvaient oui ou non pratiquer l'injection. Mais je suppose que vous n'étiez pas là pour chaque injection, monsieur. Il fallait qu'elles aient un minimum de degrés d'autonomie. Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des accidents ? Il faut des accidents de patients, mais en plédiées à temps de l'injection. La salle d'alimentation était un peu de difficulté. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à peu près de l'alimentation, la salle des organisations des médecins, Are you happy to sit-in à la séance ? C'est pas un mouvement qui est passé et qu'il y a eu un reconstruction, Il faisait, par exemple, rentrer en intraveineuse le liquide beaucoup trop rapidement et beaucoup trop vite. Et ça aboutissait à quel type d'accident ? Et ça aboutissait à quel type d'accident ? Vous parlez des accidents suite aux injections ou suite à un autre traitement ? Alors, je vais peut-être être plus précise. Vous avez également fait état de problèmes concernant l'injection de sérum. C'est dans le document D313-1.2.409. Donc, c'est également une de vos interviews auprès du DCCAM. Et c'est à l'ERN en français, 00808663, 62 à 63. Vous avez dit ceci à propos du sérum. On redoutait qu'il tue les malades après l'injection. le Président, vous avez dit ce que vous avez la parole. M. le Président, le Conseil, vous pouvez aussi regarder la référence en des langues en anglais. M. le Président, le Président, vous pouvez aussi les prévence. les références en anglais et en Khmer, car c'est une pratique normale dans les procédures. Et nous aussi instructons les parties pour donner les références relevantes dans les langues officielles. Et nous, en tant que juge, nous devons aussi adhérer à l'instruction pour les parties. Merci. Bien, écoutez, je crois que je vais passer à une autre question, parce que je n'ai pas les ERN ni en Khmer ni en anglais. En Khmer, c'est particulièrement difficile pour moi, parce que je n'ai pas le Khmer. Est-ce que vous souvenez d'incidents concernant des malades qui sont décédés après des injections de sérum? Est-ce que vous souvenez d'incidents concernant des malades qui sont décédés après des injections de sérum? Non, je ne me souviens pas. Non, je ne me souviens pas. Non, je ne me souviens pas. En fait, aucun patient n'est mort suite à une injection de sérum, à moins que je ne l'ai oublié. Est-ce que vous souvenez d'avoir reçu des instructions concernant la fabrication de remèdes traditionnels? de la production de la médecine traditionnelle. On the issue of traditional medicine, s'agissant des médicaments traditionnels, le secrétaire de district m'a demandé de rassembler toutes les personnes qui travaillent à la section des affaires sociaux au niveau du village ou au niveau du village ou de la commune pour qu'ils m'aident à produire et fabriquer des médicaments traditionnels. Et en fait, il y a trois d'entre eux qui viennent travailler avec moi. Mais ils étaient plutôt âgés et après ils m'aident. Et ils ont produit des médicaments traditionnelles de trois bagues et d'autres autres leaves et des choses comme ça. Mais je n'ai pas d'expérience en produire des médicaments traditionnels. Est-ce que le nommé Tapun, qui faisait partie du bureau des affaires sociales du district, était quelqu'un qui était spécialisé dans la médecine traditionnelle? Il était quelqu'un qui était spécialisé dans la médecine traditionnelle? Tapun était formateur dans la médecine traditionnelle et c'était quelqu'un de compétent pour tout ce qui est traitement de certaines maladies. Mais il est décédé. Est-ce qu'une soignante, dénommée Tan, était également chargée de fabriquer des médicaments traditionnels? TAN était également chargée de fabriquer des médicaments traditionnels. TAN était également chargée de fabriquer des médicaments traditionnels. Je n'ai pas compris votre question, monsieur le juge. Est-ce que vous connaissiez une personne qui s'appelait Tan et qui était en charge de la fabrication de remèdes traditionnels? Entre autres choses. Among other things. TAN est-ce que vous connaissiez une personne qui s'appelait Tan et qui était en charge de la fabrication de remèdes traditionnels? Non, ne me dit rien. Nous avons au dossier un article qui a été écrit dans la revue Searching the Truth, publié par le DCCAM. Cet article a été écrit par Sokim M. Sokim M est la personne qui vous a interviewé, monsieur pour le compte de DCCAM, qui a apparemment interviewé un certain nombre de personnes. Donc le document question est le document E3 bar 19 19. L'IRN en français est 007803 96. L'IRN en anglais est 008 05 05. L'IRN en anglais est 008 53 98 à 405. Je ne sais pas exactement l'IRN précis, mais je pense qu'il doit être à la page 402. Il est dit ceci. Tan, une spécialiste de la médecine traditionnelle dans un hôpital de Tramkak, a déclaré que Tapum, le responsable de la fabrication des médicaments, lui avait donné pour instruction de mélanger des vésicules biliaires humaines avec de la farine et une série de plantes, puis de transformer le mélange en petits comprimés appelés crottes de lapin. Est-ce que cela correspond à quelque chose dont vous avez entendu parler ou à vos souvenirs ? Il y a une question de l'œuf pour cultured, même d'un copain, ne meurtrommée sur les événements. L'acquis d'un sion, des maïdements. capital de l' Hand qui m'amène en anglais. Bien. S'agissant des médicaments modernes, est-ce que vous en receviez suffisamment ? Est-ce que vous faisiez part de demandes auprès des autorités supérieures ? Et quelles étaient les réponses que vous receviez ? Et quels sont les processus pour recevoir cette médicamentale ? En ce moment, il y avait des médicaments modernes à l'hospital. Of course, we made a request for more, but sometimes there was none. We did not receive it. However, sometimes the supply would come and it would rain out in a few days. And the ones that came in were only for the treatment of a few specific illnesses. Ce sont des médicaments qui ne permettaient que de traiter certaines maladies spécifiques. De quels médicaments vous manquiez le plus ? La Benerie n'était pas très spécifique. La Benerie n'était pas très spécifique. L'hôpital de secteur avait plus de médicaments que vous ? L'hôpital de secteur avait plus de médicaments que vous ? L'hôpital de secteur avait plus de médicaments que l'hôpital de district. Et en cas de pénurie de médicaments, est-ce que vous aviez des instructions pour que les rares médicaments dont vous disposiez soient donnés à telle personne plutôt qu'à telle autre ? Est-ce qu'il y avait une certaine discrimination dans les traitements apportés au malade à l'hôpital ? Non, il n'y avait pas de discrimination entre les patients. Les médicaments que nous savions, même s'il y en avait peu, on les utilisait pour ceux qui étaient à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous dire quels médicaments modernes vous produisiez à l'hôpital ? Est-ce que vous pouvez nous dire quels médicaments modernes vous produisiez à l'hôpital ? En fait, nous fabriquions ces médicaments. En fait, nous fabriquions ces médicaments. Si nous receivons des médicaments, nous fabriquions ces médicaments. Nous fabriquions ces médicaments qui sont réellement coûts au malade Je vais passer maintenant à un autre sujet, et je voudrais que nous reparlions un petit peu de Krenkha-Chan. Hier, vous avez dit donc que vous aviez reçu une lettre du chef de district, vous demandant d'aller à Krenkha-Chan pour y répandre du DTT, parce qu'il y avait des moustiques et qu'il y avait de la malaria. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Vous avez dit que vous avez rencontré le directeur, le responsable de Krenkha-Chan, et vous avez dit qu'il s'appelait Ta'an. Est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que vous savez si Ta'an était le parent d'autres cadres du district ? Et en particulier, est-ce que vous avez entendu dire qu'il serait le frère cadet de Yei-Pun ? Je ne sais pas si il était le frère aîné de Yei-Pun. Pas Yei-Bun, Yei-Pun. Pas Yei-Bun, Yei-Pun. Mais si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Si vous ne savez pas, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous avez également déclaré, c'est dans votre audition E3 119.1.22, aux réponses 125 à 128, vous avez dit avoir entendu des cris de plainte des prisonniers. Est-ce que vous confirmez cela ? Et selon vous, il y avait combien de détenus à Krangtanshan ? Je ne sais pas certain combien ils étaient. J'ai jeté un bref feu d'œil, j'avais peur, donc j'ai regardé vraiment très rapidement, et j'ai vu que toutes ces personnes étaient allongées. Est-ce que vous êtes rentré dans les bâtiments où il y avait des détenus, et est-ce qu'on vous a dit si à l'intérieur de ces bâtiments, il y avait des insectes ? Non, je ne suis pas entré dans les bâtiments, personne ne m'a dit qu'il y avait des insectes dans ce bâtiment. J'ai simplement jeté un peu d'œil à l'intérieur car j'avais très peur, et personne ne m'a dit que je ne m'a dit de vulvériser de l'insecticide à l'intérieur du bâtiment. J'avais reçu pour le seul consigne de vulvériser du DDT à l'extérieur, dans les buissons aux alentours. Est-ce qu'on vous avait demandé d'amener d'autres produits que du DDT à Krangtanshan, ou est-ce que c'est le seul produit que vous ayez amené là-bas ? Encore que le DDT à Krangtanshan, ou est-ce que c'est le seul produit que vous ayez amené là-bas ? J'ai fait très attention lorsque j'étais à Krangtanshan, nous étions cinq. Nous avons dû mélanger le DDT avant de rentrer là-bas. Et sur place, nous avons pulvérisé pendant environ une demi-heure avant de rentrer. Mais est-ce que vous avez amené des médicaments pour les détenus ? Est-ce que vous avez amené de l'alcool pour nettoyer, désinfecter ? Est-ce que vous avez amené des produits ? Est-ce qu'on a fait des demandes dans ce sens-là ? Non, je n'ai rien apporté. Vous n'avez jamais reçu du centre de sécurité de Krangtanshan la moindre demande de médicaments ou de produits. Est-ce que vous vous souvenez si dans les bâtiments, ou si en haut des bâtiments, ou accroché aux bâtiments, il y avait des haut-parleurs ? Et est-ce que vous avez entendu de la musique ou des chants ? Attached to the buildings were loudspeakers ? Or did you hear any music being broadcast, songs being broadcast on the loudspeakers ? Answer. The loudspeakers were hanging on the tree, but I didn't hear any music from the loudspeakers that day. Il n'y a eu aucune musique diffusée ce jour-là. Vous avez également parlé d'une personne qui s'appelait Dan, et qui aurait travaillé au bureau du district. Est-ce que vous en souvenez ? Do you recall that ? Answer. Don is currently the deputy chief of the Royal Gendarmerie at Batambong Province. Excusez-moi, le micro n'était pas branché. Est-ce que vous pourriez répéter votre question parce qu'on a eu un problème d'interprétation ? Can you repeat your answer, please ? Because we did not hear it due to an interpretation problem. And so, I know Dan, who is currently a deputy chief of the Royal Gendarmerie in Batambong. It is part of the military police. Est-ce que Dan, qui faisait partie du bureau du district, a, à un moment donné, été envoyé à Krantachan ? Send to Krantachan, at any point in time. Answer. I didn't know about that. Je ne sais pas. S'agissant du personnel de l'hôpital, qui était en responsable de la discipline du personnel ? En charge of staff discipline. And at the district hospital, there was a woman, mate. C'était une femme, Mette. There were other female staff. Et il y avait d'autres femmes membres du personnel. Il y avait une rotation entre maître et une autre femme dont j'ai oublié le nom. Est-ce qu'il y avait des problèmes de discipline concernant le personnel de l'hôpital ? Et quels types de problèmes ? Le personnel de l'hôpital n'avait pas de gros problèmes. Le chef demandait au personnel d'avoir des bonnes mœurs. Et de bien respecter la discipline. Donc il n'y avait pas de problème. Il n'y a jamais eu de sanctions prononcées à l'encontre du personnel de Krangtachan. Le personnel se comportait toujours bien avec les malades ou bien, puisque parfois, ils étaient... Est-ce qu'il pouvait leur manquer de respect ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et aucun des patients n'a jamais montré cet respect pour les membres de l'hôpital ? Non. Non. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si des décisions étaient prises au niveau de l'hôpital ou au niveau du district concernant le mariage des membres du personnel de l'hôpital ? C'est le secrétaire du district qui prenait des décisions. C'est le secrétaire du district qui prenait des décisions. Le district nous a informé que telle ou telle personne devait se marier et la demander au bureau qu'il en soit ainsi fait. Et selon vous, ces mariages, les personnes concernées, elles étaient au courant de ce qu'allait se passer ? Est-ce qu'elles étaient d'accord pour ces mariages ou pas ? Est-ce qu'elles étaient informés de ces mariages et de leur accord à se marier ou pas ? Le personnel de mon hôpital avait anticipé la matière. Les couples se connaissaient déjà avant de se marier. Donc, personne, selon vous, n'a été forcé d'épouser quelqu'un qu'il ne voulait pas épouser ? Donc, selon vous, personne n'a été forcé d'épouser quelqu'un qu'il ne voulait pas épouser ? Oui, c'est exact, monsieur le juge. Est-ce que le nom de Ing Woot vous dit quelque chose ? Does the name Ing Woot mean anything to you ? Answer, no, I don't know this name. Non, ce nom ne dit rien. Je ne connais personne ne répondant au nom de Ing Woot. Vous avez fait de longues déclarations là concernant, mais ce n'est pas grave. J'aimerais maintenant que vous nous donnez quelques informations concernant votre famille. Vous avez combien d'enfants, monsieur ? Maintenant, combien de enfants avez-vous, monsieur ? Et, monsieur, j'ai cinq enfants. Est-ce que certains de vos enfants ont exercé des responsabilités, que ce soit dans le district de Tramkak ou ailleurs, pendant la période du Campuchère démocratique ? Est-ce qu'un de vos fils aurait été le responsable des jeunes du district de Tramkak ? Est-ce qu'une de vos filles est allée vivre avec Tamok ? Aucun de mes enfants ne l'a fait. Est-ce qu'une de vos filles est allée vivre avec Tamok ? Est-ce qu'une de vos filles est allée vivre avec Tamok ? Est-ce qu'une de vos filles est allée vivre avec Tamok ? Oui Ensuite, elle s'est mariée et elle a maintenant trois enfants. Donc, elle avait quel âge quand elle a vécu avec Tamok? How old was she when she lived with Tamok? Answer, she went to live with him since she was 13 years old. Et jusqu'à quel âge? Up until what age? She lived with Tamok until she was 30 years old. And when she returned to me, she could not read nor she could write any Kmer. Est-ce que vous avez un neveu qui a commandé un régiment qui également était parti avec Tamok? Regiment qui dépendait, qui était sous les ordres de Tamok. Which regiment was under Tamok, who commanded by Tamok? Oui, j'ai un neveu qui s'appelle Sim Hon, qui a travaillé dans un régiment ou une division, je ne sais plus trop lequel. Effectivement, donc il a travaillé au sein d'une unité militaire. Est-ce que le nom de Yep Duk vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez eu l'occasion pendant la période du Kampuchea démocratique de vous rendre à Laybo, la coopérative de Laybo? Est-ce que vous avez eu l'occasion? Le Kampuchea démocratique de Laybo? Oui, je me suis rendu dans cette coopérative. Je me suis rendu dans cette coopérative. Je me suis rendu dans cette coopérative. Je me suis rendu pour mettre en place une clinique. Le chef du district m'a dit qu'une délégation chinoise allait se rendre sur place. Et j'ai donc reçu l'ordre de mettre en place une clinique, dans un endroit qui serait propre et approprié. Vous receviez des médicaments de l'aide de la part de la Chine ? Vous avez obtenu des médicaments ou d'assistance de la Chine ? J'ai reçu des médicaments et de l'aide de la part de la part de la Chine. Mais les médicaments venaient de Chine. Est-ce que le personnel de l'hôpital savait lire les étiquettes ou les notices des médicaments rédigés en chinois ? Est-ce que le personnel de l'hôpital savait lire les étiquettes ou les notices des médicaments rédigés en chinois ? Le personnel de l'hôpital ne pouvait pas lire en chinois dans une autre langue étrangère. Personne ne pouvait lire dans une langue étrangère au sein de mon hôpital. Mais vous, vous pouviez lire en français. Mais vous pouvez lire en français. Je peux lire les instructions sur les flacons ou les ampoules, mais je ne pouvais pas lire grand-chose en réalité. Revenons à Leibo. Qui était le directeur, le secrétaire de la coopérative de Leibo ? Qui était le directeur et le secrétaire de Leibo Cooperative ? Le directeur de la coopérative de Leibo, au moment où j'y étais, était Kek. His name is Kek. Kek. Il s'appelait Takkek. He could not read nor can he write any Khmer, even a consonant or a word. Et qui était au sud de Takkek ? Est-ce que c'était le secrétaire de district ? Le responsable hiérarchique de Takkek était le secrétaire du district. Alors, je vais demander, Monsieur le Président, si cela est possible que l'on présente une photo au témoin. Cette photo est extraite d'un documentaire, une vidéo, qui se trouve à la référence E3-3091R. Le Président, your request is granted, Judge. Je vous en prie, Monsieur le Juge. Je précise que cette photo apparaît à l'horaire suivant, 43 minutes 35 secondes sur la vidéo. Voilà, Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez la personne qui apparaît sur cette image ? Je ne sais pas si on peut la montrer sur les écrans pour les parties. Je ne sais pas si cette photo peut être placée sur la scène pour les parties. Je vous prie de bien vouloir faire afficher la photo à l'écran. Non, ce n'est pas en fin. Alors, je répète, il s'agit d'une image qui est prise à l'horaire suivant, 43 minutes 35 secondes. Et le timing est 43 minutes 35 secondes. Voilà, donc Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez la personne qui apparaît sur cette photo ? Est-ce que vous reconnaissez la personne qui apparaît sur la photo ? Est-ce que vous reconnaissez la personne qui apparaît sur la photo ? Est-ce que vous reconnaissez la personne qui apparaît sur la photo ? Est-ce que vous reconnaissez la personne qui apparaît sur la photo ? Est-ce que vous reconnaissez la personne qui apparaît sur la photo ? Moi, au départ, je le testais sur des rats. Après, je pouvais faire des injections sur les hommes. Un villageois appartenant au peuple du 17 avril est venu chercher des médicaments à ma commune. Il est mort sur le coup alors que le soignant n'avait pas encore retiré la sereine. Il nous restait trois ampoules. J'ai testé sur un rat qui a immédiatement succombé à l'injection. J'ai fait appeler les soignants et le chef de la commune à venir voir mon test sur un chien. Il est mort immédiatement après l'injection. Question. Qu'est-ce qu'il se passait quand quelqu'un mourait ? Réponse. Rien. Parce qu'il venait nous demander lui-même le sérum avec lequel la soignante lui faisait l'injection. Quant à elle, elle est idiote, illettrée. Et surtout, quand elle faisait une injection intraveneuse à sa demande, sa mort était rapide. Il se pouvait qu'il souhaite mourir, comme tout le monde face à la dureté du régime, sauf moi. Peut-être, comme je vivais assez confortablement, je pensais toujours à ma survie. Est-ce que ce que je viens de lire vous rafraîchit la mémoire, Monsieur ? Oui, je me souviens de certains d'entre eux. Mais l'infirmière n'a pas injecté le médicament. C'est le patient qui apporte ce médicament. Et le patient a dit qu'elle ou elle pourrait utiliser cette médicament. Et puis, le patient qui apporte ce médicament, c'est l'infirmière de la commune. Et puis, le patient a mort après l'injection. Bienvenue, Monsieur le témoin, pour avoir répondu avec patience à toutes mes questions. Je n'ai pas d'avantage de questions à vous poser. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Merci, Monsieur le juge. Merci, Monsieur le juge. Merci, Monsieur le juge. Nous allons faire la pause déjeuner. Nous allons faire la pause déjeuner. Nous allons faire la pause déjeuner. Nous allons suspendre le viande et la reprendre à 13h30. Monsieur le juge, redist你说 le juge et toutes lesumières, hacemos au birdre du parents. Monsieur le juge. myös le juge de chapeole à 13h30. Le juge est-il d'autil Nos septembre, suggérons depuis la paillée, avec les deux Moh accountants, j'слit�에 qu'onส・ saus adagent les femmes et même les femmes pour se poach había marché 13h30, suspension de l'audience.